bonjour bonjour nous allons parler aujourd'hui d'un sujet intéressant dans l'une de mes précédentes vidéos je vous ai fait part du fait que le problème israélo-palestinien les conséquences de ça c'est sont aussi si vous comprenez bien le problème israélo-palestinien la naissance de l'état d'israël et le problème palestinien vous allez facilement comprendre le problème qu'il y a actuellement en afrique de l'ouest il y a quelqu'un qui m'a dit il faut être logique ce est logique dans votre vidéo parce qu'il n'y a aucun rapport certainement certainement c'était pour me dire qu'il n'y a aucun rapport entre le problème israélo-palestinien et le problème de l'afrique de l'ouest je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je dis qu'il y a un rapport et je vais montrer le lien qu'il y a entre le problème israélo-palestinien la naissance de l'état d'israël et les problèmes que le niger le burkina et le mali ont aujourd'hui en afrique de l'ouest pour ceux qui sont de passage cette vidéo je suis job kamden répétiteur de profession et enseignants de formation je voudrais dire dans cette vidéo que pour ceux qui veulent faire les prépas concours nous allons on a déjà ouvert le groupe bon pour le moment j'ai pas encore introduit les gens mais il a créé le groupe whatsapp je suis en train de réfléchir sur comment faire fonctionner le groupe parce que en fait mon souhait c'est que je ne voudrais pas qu'il y ait le bavardage dans le groupe je voudrais qu'on ouvre le groupe soit les jours où on doit travailler que le groupe soit disponible les jours où on travaille et que par exemple quand ce ne sont pas les jours en travail que le groupe soit bloqué ou encore proposez moi ce que vous pensez parce que mon souhait c'est que on soit là uniquement pour l'école et que on optimise dans le travail et que par exemple vous tous qui êtes par exemple dans le groupe que vous puissiez réussir à la fin c'est ça en fait mon souhait c'est ce que je cherche c'est la zone pour laquelle nous on travaille donc ne venez pas peut-être je ne voudrais pas qu'il y ait le bavardage ou bien que les gens racontent de telles choses et que certaines personnes qui cherchent les anciens sujets qu'on a déjà proposés elles ne trouvent pas parce qu'il y a trop de bavardage dans le groupe je ne voudrais pas qu'il y ait cela et je vous ai dit on vous a dit qu'il y a deux groupes un groupe au niveau bac un groupe au niveau licence il y a aussi deux groupes autrement un groupe payant et un groupe gratuit donc je m'excuse pour ceux qui ont déjà donné un nom et que je ne les ai pas encore mis dans le groupe on va vous mettre dans le groupe pour le moment je suis dans un projet en tribunal je suis dans le champ mais je crois que d'ici peut-être nous sommes aujourd'hui dimanche le 7 janvier 2024 donc certainement d'ici la fin de la semaine qui vient là vous serez déjà dans le groupe et vous allez commencer à travailler je m'excuse franchement pour ces désagréments c'est que actuellement j'ai commencé avec le charbon on a mis le feu sur le charbon et tout le bois et il faut suivre actuellement je suis en campagne vous voyez par exemple là je suis en forêt donc je suis en forêt je m'excuse franchement et ici il n'y a pas de connexion il n'y a pas la connexion donc on revient à notre sujet la naissance de l'état d'israël qu'est ce qui se passe je vous ai raconté comment ça s'est passé pour que l'état d'israël je vous ai dit que à 1900 jusqu'à 1923 l'état palestinien n'existait pas on ne parlait pas la palestine est une partie de l'empire ottoman et l'empire ottoman est un empire qui a vécu de 1299 à 1923 précisez bien et hier c'est un pays de l'afrique du nord qui faisait partie donc de l'empire ottoman il y avait l'algérie il y avait la tunisie il y avait pas le maroc le maroc ne faisait pas partie il y avait l'egypte il y avait la libye il y avait le soudan voir les pays qui faisait partie l'empire ottoman j'avais déjà dit ça dans une précédente vidéo maintenant l'état d'israël c'est un état qui n'existait pas on parle du sionisme c'est à dire sion la ville de canaan vous entendez ce bruit c'est en fait les abeilles c'est une scène d'abeilles qui se déplace donc c'est en fait la ville de canaan le peuple juif pense que Dieu leur a donné la terre promise vous vous souvenez par exemple au temps de de Moïse Moïse vient libérer le peuple d'israël d'egypte or ce peuple est en captivité en egypte Pharaon va donner l'autorisation à Moïse de partir avec son peuple et Moïse va partir vers la terre promise or n'oubliez pas Jacob Abraham Isaac sont on avait dit on avait promis à Abraham une descendance nombreuse et une terre promise et vous voyez par exemple pour éprouver la foi d'Abraham Sarah a eu l'enfant très tard or il y a eu un premier enfant que Sarah a eu avec sa servane donc on dit souvent que la la génération de la servante ce sont les enfants qui sont devenus musulmans et ceux qui sont devenus ceux qui sont restés juifs c'était les descendants de l'enfant même de Sarah je voudrais m'inscrire en faux de tout cela parce que vous savez que c'est au 7ème siècle que naît l'islam en 672 dans 600 quelque chose après Jésus Christ que naît l'islam et la bible dans la bible dans la nouvelle dans le nouvel testament lorsque Jésus part il dit il va envoyer quelqu'un il va envoyer le consolateur et les musulmans disent que le consolateur là c'est Mohamed que c'est le dernier prophète qui devait venir je ne veux pas entrer dans cette polémique là mais aujourd'hui je vais vous donner donc le rapport j'entre donc dans le vice du sujet comment l'équitat d'Israël s'est créé ? déjà au départ les Israéliens les Israéliens il y a deux pans il y a les intellectuels israéliens les intellectuels juifs et il y a les religieux juifs et ceux qui sont les plus actifs ce sont les intellectuels ce sont les journalistes les écrivains les enseignants ce sont ceux qui étaient les plus actifs dans son état juif et souvenez-vous que ils vont d'abord créer au plan intellectuel un état juif c'est à dire ils vont faire par exemple il y a par exemple comment on appelle ça ils vont organiser une rencontre je crois la rencontre avec le C je ne me trompe pas ça devait être peut-être en Allemagne ou bien il y avait des rencontres qui avaient souvent lieu en Allemagne en Russie et tout ça et ils parlaient du de la persécution des juifs dans le monde or et c'est la raison pour laquelle ils vont vouloir créer donc un état juif or on voit en 1923 juste après la deuxième guerre la première guerre mondiale la fin de la première guerre mondiale deux pays c'est pas l'empire ottomane parce que l'empire ottomane soutenait ceux qui ont perdu la guerre c'est à dire l'Allemagne et ça c'est la France et les royaumes unis à dire l'Angleterre et vous pouvez comprendre lorsque je parle comme ça l'état d'Israël est né avec le soutien de la France la France la France fait partie de ceux qui ont participé à la conception et à la fabrication de la première bombe atomique israélienne on va dire ils ont passé par les Etats-Unis c'est vrai mais la France y a beaucoup participé y a beaucoup participé la France elle traite vous allez m'excuser si elle parle si elle parle comme ça les documentaires sont là l'actualité là ça peut vous donner toutes les informations qui a trompé la plupart des musulmans qui devaient les aider à concevoir leur bombe atomique ce qu'on permet de concevoir la plupart des temps pendant que la France la France dit expressément à Israël pardon patientez-vous on va vous donner toutes les informations nous allons gagner le marché avec Saddam Hussein on va gagner le marché avec telle personne musulmane qui est contre l'état d'Israël on va vous aider on va vous donner toutes les informations pour qu'elle a fait mais attendez que nous on gagne dans notre marché et qu'on réalise on va vous donner toutes les informations pour que vous puissiez détruire tout ça après voir ce que la France fait la France est l'un des rares pays au monde qui a participé à la création de l'état d'Israël parce que déjà un n'oubliez pas la Palestine faisait partie de l'empire ottomane mais elle n'était pas un pays indépendant indépendant la Palestine les arabes l'occupaient depuis et n'oubliez pas que les habitants de l'empire ottomane c'était pour la majorité on a vu que l'empire ottomane était constitué des pays chrétiens des pays musulmans et des pays pour ceux qui n'ont pas d'économatrice vous rentrez voir la vidéo que j'ai fait là-dessus des juifs musulmans chrétiens voir les trois religions qui le judaïsme les chrétiens les musulmans l'islam voir les trois religions qui étaient dans l'empire ottomane qui étaient pratiqués dans l'empire ottomane et ce sont des religions monothéistes on n'est pas confondre avec des religions polythéistes ce sont des religions ceux qui croient en l'existence d'un seul Dieu et maintenant quel rapport donc avec l'Afrique de l'ouest en Afrique de l'ouest la France par sa présence a voulu créer des nouveaux états au Mali au Burkina et au Niger ça dit que ils voulaient grignoter une partie de ces territoires-là pour les rendre indépendants tous les rebelles ceux qu'on appelle rebelles parce que vous voyez par exemple ils ont utilisé la technique de diviser pour mieux régner créer une différence entre les Touareg et les autres habitants du Niger même chose aussi au Burkina pour permettre donc au Touareg de créer un état qu'ils ont appelé ce qui s'habille en bleu les habitants du bleu et vous pouvez comprendre donc la France quelque part a un peu échoué elle a échoué c'est pas terminé parce que vous voyez par exemple que lorsque le problème finit lorsqu'on chasse la France lorsque le problème finit que les gens de l'Afrique de l'Ouest comprennent le stratagème de la France la France fut directement et il y a un problème qui déclenche directement en Israël entre Israël et la Palestine ça veut dire que la France cherche absolument à être occupée or le véritable problème vous voyez le lien déjà c'est-à-dire créer l'état de Israël a été créé à partir du lien en se basant simplement sur un livre sur un livre qui était qui est le livre d'un juif le livre qui parle du dieu des juifs et maintenant la même chose vous laissez faire en Afrique parce que vous savez que tout ce qui habite aujourd'hui l'Algérie la Tunisie l'Egypte et tout ça c'est les gens qui leur territoire était très faible parce qu'en fait en Afrique c'était les Noirs qui habitaient toute l'Afrique ça l'histoire pourra vous le dire je suis en train de vous parler de l'histoire c'est pas je n'invente rien donc le lien je continue à insister encore sur ce lien-là de la France vous voulez aider ces pays-là à créer vous voyez par exemple quand il y avait la guerre au Biafra qui soutenait la division pour l'indépendance du Biafra c'était la France la France est toujours là derrière pour aider certaines à pouvoir se diviser pour pouvoir aider la division la session pour négocier et la France aime bien les dictateurs c'est-à-dire que les personnes qui ont un pouvoir personnel la France se soutient toujours même si elles donnent l'impression qu'elles veulent la démocratie dans le fond la France soutient toujours ces personnes-là qui conservent le pouvoir l'autocratie le pouvoir qui vient de soi et qui impose son pouvoir partout dans son territoire dans son pays la France a traité avec les plus grands dictateurs de ce monde et continue à traiter avec certains d'entre eux donc pour être court vous voyez vous même que derrière ce qui entre se passant en Afrique de l'Ouest la France y est pour beaucoup comment la France demander aux Maliens de ne pas circuler dans certaines parties de leur propre territoire aux soldats maliens de ne pas approcher un territoire à la fin on découvre que c'est un territoire où les Français cachaient les Français exploités de l'or les Français cachaient les personnes qui étaient là c'est-à-dire les hommes habillants bleus qui exploitaient une partie du Mali je vais continuer cette histoire bien après mais déjà j'espère que vous commencez déjà à voir que il y a la France la France était l'un des rares pays qui s'est partagé l'empire ottomane avec le Royaume-Uni et la France est encore ce pays qui est au Burkina et au Mali pour lutter contre le terrorisme contre soi-disant un terrorisme soi-disant un terrorisme vous devez m'excuser si je parle comme ça je ne suis pas contre les Français mais il faut donner il faut dire ce qui est vrai la France y est pour beaucoup dans la déstabilisation des pays africains pour beaucoup or vous voyez je vais faire une vidéo où je vais vous parler d'un homme fort de la France la France pendant la deuxième guerre mondiale en un temps de quoi la France est occupée et vous voyez par exemple même les lois qui sont en train de sortir actuellement si en France contre les immigrants ça c'est un petit problème quand vous racontez cette histoire ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale c'est juste où vous aurez les sueurs froides vous allez comprendre que les Français ont refusé de lutter les Français ont refusé de combattre les Français avaient peur de mourir les Français ne prennent pas le risque pour eux-mêmes ce sont des stratèges si on peut dire comme ça mais des personnes qui sont des peureux des personnes peureuses des personnes vous allez m'excuser s'ils parlent comme ça c'est la vérité vous voyez par exemple un grand général qu'on peut respecter le général de Gaulle son pays attaqué son pays anglais pendant la deuxième guerre mondiale il fuit par ses clachats dans l'Angleterre parce qu'il a peur de mourir et qu'est-ce qui se passe ceux qui sont restés au pays ont signé ont maltraité les Français ont tué ont permis à l'Allemagne de maltraiter les Français et aujourd'hui et les gens qui sont qui sont venus sauver la France qui sont venus délivrer la France ce sont les Africains ce sont les Sénégalais ce sont les Camerounais ce sont les Gabonais ce sont les Congolais ce sont les Togolais ce sont les Maliens ce sont les Burkinabais ce sont les Africains noirs qui sont allés délivrer la France et jusqu'à là la France a tout fait pour tuer certains d'entre eux d'entre ces personnes qui réclamaient après la bataille après la deuxième guerre mondiale ceux qui ont participé à la victoire de la France à la victoire des pays occidentaux qui ont permis aux États-Unis qui ont permis que la France à la fin gagne la guerre soit victorieuse la guerre alors que quand la guerre a créaté on a fui on a laissé cacher on avait peur de mourir vous devez comprendre chez Africains que vous avez du pouvoir vous êtes courageux et vous devez tout faire pour vous battre afin que vos descendants soient bien que nos descendants soient bien qu'ils soient meilleurs nous devons les laisser en Afrique une Afrique on doit laisser l'Afrique en bon état on doit laisser l'Afrique qui est prospère on doit faire en sorte que l'Afrique soit l'Eldorado l'Afrique soit un endroit où il faut beau vivre on doit rendre l'Afrique attrayante un continent attrayant un continent qui attire presque tout le monde de partout pour venir habiter le but de ma vidéo c'était de vous montrer le lien qui peut exister ou qui pourrait exister entre la création de l'Etat d'Israël entre la guerre israélo-palestinienne et la guerre qui est actuellement en Afrique de l'Ouest la pseudo-lutte contre les les terroristes en Afrique de l'Ouest et je vais vous dire pour dire vrai beaucoup plus que vous selon moi selon ce que moi je veux voir la France y est pour beaucoup et la France n'a pas encore dit son dernier mot je vous dis la France n'a pas encore dit son dernier mot et apprêtez-vous parce que je sais comment la France fonctionne elle va revenir et autrement elle a fait semblant de passer mais elle va revenir actuellement on va monter les citoyens maliens burkinabés et du ninja qui sont en Europe qui sont en France contre le nouveau pouvoir qu'il y a dans ces pays-là et ça risque de marcher pourquoi parce que les lois qu'on est en train de créer actuellement en France c'est pour frapper directement ceux-là et ça va faire en sorte que leur objectif c'est de faire en sorte que le peuple se retourne contre ses dirigeants mais ça va pas marcher bon en fait j'estime que ça va pas marcher je crois que ça va pas marcher parce que ceux-là croirent à leurs dirigeants et ils pourront se placer comme bouclier actuellement ce n'est que la traîtrise c'est-à-dire le fait qu'un soldat peut former par la France qui a une taupe à l'intérieur du système des trois systèmes peut se retourner pour faire un coup d'état pour empêcher à cela de réaliser vraiment d'amener leur pays de réaliser de faire en sorte que leur pays soit vraiment sur le bon chemin sur le chemin de la prospérité sur le chemin de l'émergence on verra encore d'autres choses dans notre vidéo ne pensez pas que je parle simplement dans notre vidéo je vais vous donner les cours c'est-à-dire en fait quand je veux parler comme ça je vais faire passer d'autres vidéos pour que vous puissiez comprendre que ce ne sont pas des choses que j'ai vente simplement que c'est de la vérité que le centre vous dit quelque chose de vrai abonnez-vous et partagez pour ceux qui ne me connaissent pas ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne je suis Job Camdem répétiteur de profession et professeur de formation je suis enseignant et ici je partage avec vous quelques notions sur l'actualité mondiale c'est-à-dire je vous montre que ici la France était là quand la destruction de l'empire ottomane la France était là la France a fait partie de ceux qui ont partagé qui sont partagés les territoires de l'empire ottomane la France a pris tous les territoires de l'Afrique du Nord tous les territoires là c'est-à-dire Algérie Tunisie Egypte Libye Soudan tout ça comme ça sur les territoires que la France a pris pendant ce temps les royaumes unis ont pris la Palestine ils ont pris les autres territoires il y a eu beaucoup d'autres territoires que la France a pris et que les royaumes unis ont pris donc et c'est la même chose lorsque la division parce que en fait la segmentation la division du Mali a déjà été pensée plusieurs fois par la France et je crois que je ne suis pas en train de dire des choses qui sont les dirigeants français l'ont déjà pensé et même beaucoup de sénateurs français ont pensé à la segmentation du Mali c'est-à-dire la division du Mali en plusieurs pays abonnez-vous et partagez cette vidéo on se voit prochainement